Moussa Sisokho, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la FGTSB, dirigé donc par Sidi Andiaï. Effectivement. Avec vous, on va beaucoup parler de ce front social noté ces derniers jours au Sénégal. Disons, le Sénégal, particulièrement Dakar, est paralysé depuis mercredi par une grève des transporteurs pour protester notamment contre les tracasseries des forces de l'ordre, le transport aussi clandestin, entre autres points de revendication parmi la dizaine. Est-ce que ce sont pour vous des revendications légitimes ? Bon, je vous remercie infiniment pour l'invite qui m'a été faite. Je vous dis tout simplement, en tant que partenaire social et syndicaliste, je pense que cette grève-là, elle est licite parce que tout simplement, c'est les travailleurs qui sont là, qui avaient déposé un préavis de grève depuis des mois. Et nous tous, nous savons comment ça se passe. La philosophie du préavis de grève, quand vous déposez un préavis de grève, je pense que le premier réflexe du gouvernement, c'était d'appeler les intéressés à la table de négociation pour essayer de trouver des solutions par rapport aux préoccupations qui ont été posées. Mais apparemment, cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, vous voyez les préjudices que cela cause aux populations de notre pays. Donc, je pense qu'on devait s'attendre justement à une attitude proactive du gouvernement du Sénégal, justement, sur ce qu'on sait, justement, cette grève des transporteurs, et qui sont quand même dans la légalité. Parce que, vous savez, le travail au Sénégal, les grèves et tout ça, le code du travail s'est normé. Il y a des règles qui sont là, qui sont bien établies. Alors, quelqu'un qui doit aller en grève, il doit avertir. Il doit écrire à l'autorité pour lui dire, voilà, les grèves qui me poussent à partir en grève. Il appartient maintenant à l'État, au gouvernement, de les appeler à la table de négociation pour essayer de circonscrire cette grève-là, qui aujourd'hui porte un réel préjudice aux populations de notre pays. C'est une grève aussi déclenchée par 14 organisations du cadre unitaire des syndicats de transport routier du Sénégal. Comment expliquez-vous la dynamique unitaire dans ce combat ? Voilà, vous savez, maintenant, même dans les partis politiques, vous l'aurez constaté vous-même, maintenant, c'est la dynamique unitaire. Les gens ont compris maintenant qu'il faut quand même des dynamiques unitaires pour justement créer le déséquilibre. Si je peux parler ainsi, parce qu'aujourd'hui, parce qu'il est évident qu'une seule organisation syndicale ne peut pas justement porter préjudice aux populations. Il faut que les gens aillent justement vers ces coalitions-là, ou bien ces cadres unitaires, pour justement aboutir à ce qui est convenu aujourd'hui d'appeler justement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'impact s'il n'y avait pas ce cadre unitaire. Non, non, il n'y aurait pas d'impact. Il fallait justement que les gens s'unissent leur force pour aboutir à leur fin. Aujourd'hui, s'ils n'avaient pas fait, je suis persuadé que, bon, je ne dirais pas, je ne peux pas être dans le secret des dieux, mais ça causerait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, tous les syndicats du secteur ont convenu d'aller ensemble justement pour réussir. Et aujourd'hui, l'histoire semble leur donner raison. Ils ont réussi à 99%, sinon à 100%. Mais pourquoi maintenant passer de 48 heures à une grève illimitée ? Est-ce que ce n'est pas un peu abusé ? Bon, vous savez, les responsabilités, il faut les situer au niveau de l'État. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays bien organisé. Nous sommes en République. Si des organisations syndicales, si des travailleurs vont en grève, il appartient maintenant à l'État, qui est la garantie justement de la sécurité des gens, d'appeler à la table de négociation pour justement surconstruire tout ce qui est en train de se passer. Mais si quelque part, bon, un ministre de la République sort pour aller vers la confrontation, vous voyez ce que ça fait ? Il y a des problèmes. Moi, je pense que le ministre devait justement se soumettre à la décision de ces syndicalistes-là, c'est-à-dire inviter tous les ministères qui sont concernés par ce mouvement, les inviter à la place de négociation qu'ils discutent. Et je suis persuadé que connaissant, bon, quelques-uns parmi ces transporteurs-là, que je connais personnellement, ces gens-là avaient allé laisser du lest pour régler définitivement ce problème. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'aller en grève, ils l'ont même dit. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une stabilité dans le secteur. Mais ça, il faut impérativement aussi que le gouvernement accepte d'aller vers des négociations. Et les négociations ne peuvent pas se faire avec un seul ministère. Parce que le problème du transport au Sénégal, il est transversal. Il y a d'autres ministères qui sont impliqués. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut que l'État, quand même, se ressaisisse. Et demander aux ministères aussi, se ressaisisse, et impliquer tous les ministères concernés par ce problème et discuter autour de la table pour trouver un consensus. Parce qu'aujourd'hui, si vous l'avez bien remarqué, mais ce sont les populations même qui vivent les affres, même de cette grève-là. Il y a quand même 11 points de revendication. Quels sont ceux qui vous semblent faisables à l'instant T ? Bon, vous savez, moi, je ne suis pas dans le secteur. Apparemment, il y a 11 points de revendication, ou bien 10. Je pense que c'est 10, ou bien 11. Bon, même, quel que soit le nombre de points de revendication, ce qui est évident, c'est que les gens doivent s'asseoir autour d'une table et trouver des solutions. Et je pense que le seul écueil qui s'oppose à cela, c'est parce que les gens n'ont pas accepté. C'est le gouvernement, justement. Et ça, il faut oser le dire. C'est le gouvernement qui n'a pas accepté. Qu'est-ce qui empêche que le gouvernement appelle les gens-là, les ministères concernés, à s'asseoir pour discuter des problèmes ? Ils l'auraient fait hier, mais cette histoire-là, cette grève-là, elle est étruquée. Mais si vous ne faites rien, vous allez vers la confrontation, les gens vont se braquer. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ça a valu. À Dakar, seuls quelques bus de la société publique Dakar-Demdic sont en circulation. Disons, il existe quand même la liberté syndicale. Pourquoi empêcher les autres de travailler ? Parce qu'on a vu quelques scènes, notamment dans les réseaux sociaux. Alors là, moi, je vous dis très honnêtement que ça, c'est une chose que moi, personnellement, que je déplore. Parce qu'autant vous avez le droit d'aller en grève, autant aussi vous ne devez pas priver les autres d'aller travailler. Parce que la loi est claire. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si eux, ils acceptent d'aller en grève, mais c'est leur droit le plus absolu. Mais ils ne doivent pas interroiter au succès. Ce qu'ils ne veulent pas aller en grève, de les attaquer. Parce que nous avons des échos comme quoi il y a certains qui s'attaquent même à des gens qui sont dans le transport, qui leur versent de l'huile. Moi, j'ai entendu un peu... Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas normales. Mais certains qui sont dans le bénévolat sont attaqués. Mais ce n'est pas normal. Mais vous savez, la grève, elle est normalisée au Sénégal. Vous avez le plein droit d'aller en grève si vous respectez les procédures. Vous avez déposé un préavis. Le préavis est arrivé à terme, vous pouvez aller en grève. Mais maintenant, cela ne vous autorise pas aussi à empêcher les autres d'aller travailler. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Nous sommes tous des syndicalistes. Mais alors, quand il s'agit de dire la vérité, il faut avoir le courage de dire la vérité. Moi, je ne suis pas contre cette grève. Parce que tout à l'heure, à l'entame, je vous ai dit que je suis en phase avec eux. Parce qu'ils ont déposé un préavis de grève. Ils ont appelé le gouvernement à la table de négociation pour essayer de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, on leur prive de cela. Ils sont dans l'obligation d'aller en grève. Mais interdire à d'autres qui veulent travailler, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon point de vue. Outre les transporteurs, c'est le front social lui-même qui est en ébullition. Dans l'éducation également, le SEMS annonce une grève les 8 et 9 décembre prochains. C'est déjà le cas avec le QSEMS qui s'est signalé il y a juste quelques jours. Qu'est-ce que cela signifie quand les enseignants aussi vont de leur lutte ? Vous me permettrez de scluter un peu l'histoire, si vous me permettez. Allez-y. Vous savez, au Sénégal, il faut aussi qu'on se rappelle un peu de l'histoire. Il y avait le Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. Si nous tous, nous avons bonne souvenance, la première conférence sociale tenue au Sénégal le 14 et 15 avril 2014 a été le fruit d'un long processus participatif et inclusif qui avait impliqué l'État et les partenaires sociaux. Alors, moi, je me rappelle qu'à l'époque, cela s'était traduit par l'engagement des parties prenantes, dont les partenaires sociaux, à se joindre à la volonté même exprimée par l'État du Sénégal de donner une nouvelle touche au dialogue social, pour permettre de vérifier, de revisiter le cadre et les mécanismes de dialogue social dans notre pays, de fixer de nouvelles règles, de géofonder sur une vision commune. C'est ça qui a été dit dans le pacte. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que depuis la conférence sociale, qui a été marquée justement par la signature le 15 avril 2014, d'un pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique par la quasi-totalité des organisations patronales et syndicales, aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que toutes les missions, les objectifs qui étaient assignés justement à ce pacte-là n'ont pas été respectés. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui tous ces troubles-là que vous voyez dans le secteur. Ils n'ont pas été respectés par qui ? Par le gouvernement. Mais bien sûr, parce que vous savez, quand vous signez un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique, mais vous vous assignez des missions, vous tirez des objectifs, parce que vous avez discuté avec les organisations patronales et syndicales, et j'ai même vous apporté, vous avez même dit que vous avez même apporté des réponses aux préoccupations du monde du travail. Tout ça a été cerné. Vous avez discuté de tout cela. Vous avez cerné les réels problèmes, les réelles préoccupations des travailleurs. Aujourd'hui, si les gens vont en grève, c'est parce que quelque part aussi, le gouvernement est passé à côté. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce que dans ce pays-là, moi je vous dis, en toute honnêteté, nous pouvions éviter toutes ces tracasseries qui sont en train de se passer dans le monde du travail. Si les gens, quand même, avaient des attitudes proactives, de s'asseoir autour de la table, de discuter, parce qu'il ne faut jamais se lasser de discuter, mais c'est comme si au Sénégal aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps d'échanger, de s'asseoir, de discuter. Alors, quand il y a la léthargie, il y a le laxisme, c'est ce qui nous vaut toutes ces tracasseries qu'on voit. Au niveau de l'éducation, c'est parce que les gens n'acceptent pas de s'asseoir, c'est parce qu'il y a des problèmes qui sont latents, des décisions qui ont été prises par l'État pour régler certains problèmes, et jusqu'au moment où rien n'a été réglé, tout cela concourt à ce que vous voyez aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est une histoire, c'est depuis le pacte. C'est parce que les droits ne sont pas, les engagements ne sont pas respectés. C'est ça, il faut avoir le courage de le dire. Ça menace partout, les transporteurs en grève, les enseignants aussi. Alors qu'on le sait, nous sommes à quelques encablures des élections locales. Est-ce que vous, syndicalistes, ne voulez-vous pas profiter de cette période décisive pour un peu… Non, en tout cas, en ce qui nous concerne, en tout cas, tous ceux qui nous connaissent, nous, je ne peux pas parler des autres syndicats, je ne peux pas être dans le secret des lieux. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, la FGTS, nous, nous sommes vraiment une centrale syndicale qui est à équidistance de la chose politique. Nous, nous savons qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, nous sommes des syndicalistes, nous jouons notre partition en tant qu'organisation syndicale. Nous n'avons rien à voir avec la chose politique, parce que cela ne peut pas… Nous, on ne peut pas s'impliquer dans ces choses-là, parce que ça, nous le laissons aux politiciens. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, une organisation syndicale, mais c'est le respect quand même de l'orthodoxie même syndicale. On ne peut pas se permettre certaines choses. Bon, peut-être qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Est-ce que ce n'est pas lié ? Est-ce qu'il n'y a pas des organisations syndicales ? Est-ce qu'il n'y a pas d'organisation politique qui est derrière ces syndicats-là ? En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas dans ce jeu-là, et nous ne serons d'ailleurs jamais dans ce jeu-là, parce que nous savons faire la part des choses. Mais aujourd'hui, ce qui est clair et évident, c'est que concernant le climat social qui semble un peu perturbé, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous, ce que nous demandons à l'État du Sénégal, c'est d'appeler les principaux protagonistes à la table de négociation. Parce qu'il ne faut jamais se lasser de faire de la négociation. Et puis, pour votre information, moi qui vous parle, je suis membre du Haut Conseil du Dialogue Social. Ah d'accord. Donc nous, voilà, je suis membre du Haut Conseil du Dialogue Social. Donc nous, moi, je n'ai pas, nous n'avons pas intérêt à ce que ce pays-là s'embrase. Personne n'a aucun intérêt à ce que ce pays-là s'embrase. Mais justement, qu'est-ce que le Haut Conseil du Dialogue Social est en train de faire pour s'habiter ? Mais nous, en tout cas, vous savez, le Haut Conseil du Dialogue Social est une structure qui est là, bien organisée. En tout cas, qui est en train de faire d'excellents résultats dans ce pays-là. Je ne le dis pas parce que je suis membre de ce Haut Conseil, mais vous êtes journaliste. Et quand vous suivez les informations, vous savez qu'en tout cas, en ce qui nous concerne au niveau du Haut Conseil, à chaque fois que nous sommes interpellés, nous jouons de notre bateau quand même pour créer les conditions d'un crime social apaisé. Et je pense que les résultats sont là. Nous n'avons pas besoin, je ne peux pas en parler ici, mais il y a beaucoup de choses que le Haut Conseil du Dialogue Social est en train de faire dans ce pays-là. Les résultats sont là. Il y a beaucoup de résultats. Bon, il suffit tout simplement que les différents protagonistes viennent vers nous discuter. Nous, on va créer quand même des tables d'échange pour essayer quand même de régler les conflits avec les différents protagonistes. Voilà. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la FGTSB, M. Moussa Sissoro. Merci beaucoup. Je vous le remercie infiniment, monsieur.